Bonjour à tous nous sommes aujourd'hui le 8 mars une journée importante c'est celle de la journée internationale des droits de la femme et le lycée rostand a invité à cette occasion des jeunes femmes qui viennent témoigner de leur parcours je vous laisse avec elle et les journalistes de rostand télévision pourquoi j'ai accepté de venir aujourd'hui depuis toujours et les relations école entreprise ont été très très importante pour moi c'est quelque chose qui me tient à coeur et encore plus aujourd'hui parce que au sein du Medef Yvelines aujourd'hui j'anime un club femmes du Medef et donc parmi les objectifs de ce club c'est de faire la promotion de métiers auprès de jeunes femmes de métiers qui sont parfois encore aujourd'hui plutôt masculin où on pense qu'ils sont réservés aux hommes et c'est pas le cas et donc de venir dans les écoles échanger avec les jeunes filles leur parler des métiers aujourd'hui c'est une journée importante pour la journée du droit des femmes c'est une journée particulière parce que tout à l'heure à midi on va sceller officiellement le droit de l'IVG dans la constitution c'est une belle avancée est-ce que pour vous quelles seraient les prochaines avancées importantes pour les femmes dans les mois et dans les années à venir ? L'égalité homme-femme on en parle depuis des années dans l'entreprise notamment on en est encore loin il y a encore du chemin à faire et là il faut vraiment vraiment je pense accélérer et continuer à travailler en ce sens où les femmes aujourd'hui elles sont encore en minorité notamment dans les comex de grandes entreprises mais aussi comme je le disais tout à l'heure où certains métiers leur sont pas fermés mais difficilement accessibles Aujourd'hui j'ai accepté de venir parce que c'est la journée de la femme que je sais que c'est important aujourd'hui de discuter avec les lycéennes sur le parcours qu'on puisse avoir en tant que femme donc sur le plan professionnel et personnel comment allier les deux et qu'il y a plusieurs parcours de vie à leur montrer voilà moi j'ai eu un diplôme d'infirmière puis maintenant je suis chef d'entreprise tout simplement et puis pour l'impact local que ça a au niveau du territoire évidemment de partager avec les jeunes de nos territoires c'est vraiment très important si on veut aussi créer des vocations et susciter des ambitions On n'a plus besoin d'une journée du droit de la femme pour être égale aux hommes je pense que voilà tant qu'il existe cette journée exécutera ça voudra dire qu'on a encore besoin de faire des actions pour être l'égale de l'homme alors j'ai été invitée par madame Sophia Oulassi qui dirige plusieurs crèches que je connais particulièrement pourquoi j'ai proposé d'intervenir dans le cadre d'une conférence c'est parce que je voulais apporter un message positif aux lycéens sur le fait qu'ils pouvaient eux aussi accéder à des postes qui leur paraissent peut-être inaccessibles comme le métier d'avocat et pour avoir été effectivement confronté à des difficultés notamment prise en charge du paiement des études etc et leur dire qu'en fait tout est possible il suffit juste de vouloir et de travailler c'est vrai que les hommes et les femmes ne jouissent pas de la même égalité dans l'accès à certains postes notamment dans la direction de grands groupes et peuvent pour le même travail, pour les mêmes fonctions, les mêmes diplômes percevoir un salaire moindre et elles subissent aussi les conséquences parfois d'un arrêt lié à un congé maternité parce qu'elles doivent s'arrêter pour élever leurs enfants et quand elles reviennent elles sont pénalisées forcément donc je pense que si on avait prochainement une égalité professionnelle dans les faits puisqu'il ne suffit pas de l'écrire on peut l'écrire dans une loi, dans une constitution mais si dans les faits c'est pas respecté c'est compliqué c'est pas compliqué, je ne sais pas que je vous ai dit la médecine je me dis tiens, on travaille ici mais parce qu'elle a des difficultés c'est l'administration de la médecine on se connait, si tu ne vois rien vous avez la chance de l'avoir, vous avez la chance d'avoir monsieur Coubet toute l'équipe éducative alors au lieu de faire n'importe quoi les jeunes, allez-y, comptez, résistez, et bon courage. Le droit des femmes, c'est le droit des hommes. En fait, il s'agit d'un sujet qui est sur scène. Je vous invite à vous voir, moi, dans vos dévoyages, vraiment, je vous souhaite. Je vous souhaite bien. Je vous souhaite bien. Moi, je suis ravie de venir aujourd'hui au lycée de Rostand pour partager mon parcours, puisqu'il est atypique. Et je sais que le pouvoir d'inspirer les jeunes, c'est très, très fort. Moi-même, j'ai été inspirée par des figures qui m'ont donné envie de commencer le sport. Donc, je pense qu'à mon tour, aujourd'hui, c'est un devoir. C'est important de partager, c'est important de transmettre, c'est important d'impulser. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui auprès du plus grand nombre. Et forcément, d'aller dans des collèges-lycées, c'est impératif, je pense. C'est important et que c'est un rôle pour moi. Un rôle important, oui. Alors, pourquoi j'ai accepté de venir ? Ça fait complètement partie de ma mission de vie, d'aller chercher les élèves et les tirer vers leurs objectifs, et les tirer vers, en fait, les motiver. Vraiment, la motivation des élèves, raviver. Ce que je dis, c'est, j'adore, raviver la flamme de l'envie d'apprendre chez un élève. Je sais que la flamme, en général, elle est éteinte. Aujourd'hui, j'aime bien la raviver, j'aime bien l'alimenter. Et tout ce qui peut motiver des élèves, que ce soit des collégiens, des lycéens, même des primaires, on m'appelle celui-là. Alors, ce que je vais dire, ça va être... Il faut le comprendre, il faut l'interpréter. On a dit aux femmes, à l'époque, on a dit aux femmes, vous n'êtes pas faites pour travailler, restez à la maison. Puis on a dit aux femmes, en fait, allez travailler. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on dise aux femmes, faites ce que vous voulez, en fait. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Le lycée Rostand a participé à cette journée en recevant de nombreuses femmes qui sont venues témoigner et raconter leur parcours. Tu es journaliste à Rostand Télévisions, tu es en terminale. Moi, j'aimerais savoir, quel est ton bilan sur la situation des femmes en 2024 ? Moi, je pense qu'en 2024, ça va. Ça pourrait être bien pire dans le sens où, déjà, par le passé, on a fait beaucoup de progrès. Il y en a encore à faire. Mais comme les parcours qu'on a déjà parcourus avec le port du jean pour les femmes, le vote, l'avortement, c'est des parcours qui prennent du temps. Ça ne se fait pas en plusieurs mois. Ça peut prendre plusieurs années, dizaines d'années. Et c'est les parcours qu'on a encore à faire. Il y a bien un moment où ça va s'achever, où on va réussir à terminer les combats qu'on a encore à faire, comme l'histoire de salaire, donc d'égalité d'hommes et femmes. Il y a bien un moment où ça va finir par se régler et on a encore le temps pour ça. Le parcours des salaires, on en entend parler depuis quelques années. Ça commence déjà un petit peu à avancer. Pas énormément, mais ça commence déjà. Et je pense que dans quelques années, ça commencera vraiment à être significatif. On commencera vraiment à avoir des salaires qui vont commencer à être plus rapprochés en termes d'hommes et femmes. Et je pense que du coup, les femmes sont bien plus écoutées et on est plus aptes à mener des combats parce que maintenant, on est bien plus écoutées, que ce soit avec les réseaux sociaux, la télévision, les médias en général. Et même parce que la femme n'a plus la même place dans la société qu'avant. Donc forcément, les combats en 2024 sont bien plus faciles à voir et à mener qu'auparavant. Tu restes optimiste ? Oui, toujours. Cette journée s'achève et je voudrais remercier tout particulièrement Kim Ayann-Buyen qui a permis l'organisation de cet événement et Sophia Oulassi qui nous a permis de rencontrer toutes ces jeunes femmes. de cette scène, de taille Je visf à la vision